Ok les gars, et si on parlait de Helsing, de cette oeuvre formidable qui contient plein de super personnages, des personnages haut en couleur, mais des personnages puissants, et en fait ça fait longtemps, donc j'ai envie de vous parler des personnages les plus puissants de Helsing, de la série bien sûr Ultimate notamment, mais c'est aussi le manga puisque c'est une adaptation de bien sûr la série originale. En revanche, je ne vais pas inclure Alucard dedans, pourquoi ? Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc si tu veux aller la voir, tu sais où ça se passe, je te mets le lien quelque part ici, ou sinon tu cherches, tu fais comme tout le monde, un peu de sérieux quand même, mais je vais essayer de te la mettre quand même. En dehors de ça, mon gars, j'ai besoin de toi encore une fois pour aller sur mes réseaux sociaux, il faut agrandir l'équipe, il faut agrandir la team, notamment sur Twitch, parce que j'ai commencé l'aventure il n'y a pas très longtemps, je fais des reacts et où je réponds aux questions et où on parle entre nous, donc viens, viens dès, c'est intéressant, et sur Twitter où je suis le plus actif, pas encore trop sur Instagram, TikTok également où j'ai commencé la petite aventure également, donc n'hésite pas à venir et à faire un petit tour, mais surtout sur Twitch ça m'intéresse, et sur Twitter pour être au courant de tout ce qui se passe. Voilà, je le répète toutes les fois, mais c'est important. N'oublie pas le petit pouce en l'air pour soutenir, n'oublie pas le petit commentaire, même en disant n'importe quoi, par exemple, quel est ton personnage préféré dans Helsing, quel est celui que tu trouves le plus classe, voilà, dis-moi ça, ou sinon, dis simplement pain d'épices, voilà. Luc Valentin, un vampire antagoniste mineur de la série, se distingue par son élégance et sa confiance en ses propres capacités. Avec sa peau pâle, ses longs cheveux blonds et ses lunettes pince-nez, Luc incarne un vampire sophistiqué et calculateur, en contraste frappant avec son frère Jan, plus brillant et impulsif. Luc se considère comme un être supérieur, destiné à surpasser Alucard, le vampire légendaire de Helsing. Lors de l'attaque du quartier général de Helsing, Luc affronte Alucard avec assurance, démontrant une vitesse et des réflexes impressionnants. Cependant, sa confrontation avec ce dernier révèle rapidement ses limites. Malgré ses prétentions, Luc ne peut rivaliser avec la puissance brute et l'expérience du vampire. Sa défaite humiliante et sa faim tragique servent de rappel brutal de la différence entre l'arrogance et la véritable force. Luc possède des compétences en régénération et en tir de précision, mais ses talents pâlissent en comparaison de ceux du vampire légendaire. Sa mort, utilisée comme nourriture pour les chiens de l'enfer, souligne son échec à réaliser l'ambition qu'il croyait être son destin. Malgré son allure et sa confiance, Luc reste dans l'histoire comme un exemple de l'insuffisance face à un véritable monstre. Zorin Blitz, un lieutenant de la force Millennium et membre des Werewolf, est un vampire artificiel créé par le docteur. Elle se distingue par sa stature imposante, sa peau cendrée, ses cheveux courts et hérissés, et surtout par ses tatouages uniques qui jouent un rôle clé dans ses pouvoirs d'illusion. Zorin utilise ses illusions pour torturer mentalement ses victimes, leur infligeant des visions d'événements traumatisants avant de les achever. Au combat, Zorin manie une grande faux avec une force surhumaine, capable de trancher ses ennemis en deux. Elle possède également des capacités vampiriques typiques comme l'immortalité biologique, la régénération et une force surhumaine. Cependant, sa confiance excessive et son impulsivité l'amènent à sous-estimer Seras Victoria, ce qui entraîne sa perte. Après avoir torturé Seras, Zorin est vaincue lorsque Seras, renforcée par le sang de Pip Bernadotte, brise ses illusions et la tue dans un affrontement brutal. Pip Bernadotte, le charismatique leader des mercenaires Wild Geese, joue un rôle de soutien crucial dans la série. Ce mercenaire français, à la fois superficiel et séducteur, se distingue par son expérience au combat et son habileté à mener ses hommes contre des innemis surnaturels. Engagé par l'organisation Helsing après l'attaque des frères Valentine, Pip et ses hommes deviennent des alliés clés dans la lutte contre les forces du Millennium. Pip Bernadotte, bien qu'étant un humain sans pouvoir surnaturel, démontre des compétences et des capacités remarquables qui le distinguent au sein de la série. Il possède en effet un talent tactique aigu, orchestrant des stratégies de défense efficaces contre des ennemis bien plus puissants que lui et ses hommes. Son expérience au combat est avérée, lui permettant de faire face à des vampires et autres créatures surnaturelles avec une certaine efficacité. Pip est également un tireur d'élite, maniant avec compétence diverses armes à feu, ce qui lui permet de soutenir Seras et les autres membres de Helsing dans leur affrontement. Son courage et sa détermination sont inébranlables, même face à la mort, ce qui inspire respect et fidélité chez ses hommes. Le sacrifice ultime de Pip, où il offre son sang à Seras, débloque le plein potentiel vampirique de cette dernière et crée un lien indélébile entre eux, lui permettant de continuer à la soutenir en tant que familier. Cette action souligne non seulement son héroïsme, mais aussi son importance cruciale dans l'évolution de Seras, lui conférant une force et une résolution nouvelle pour affronter les défis à venir. Rip Van Winkle, un lieutenant de l'organisation Millenium, qui se distingue par son utilisation unique d'un mousquet à long canon qui tire des balles magiques. Ces projectiles, qui poursuivent leur cible avec une autonomie étonnante, sont capables de changer de trajectoire en plein vol et de pénétrer presque toutes les défenses. L'efficacité de ces balles magiques est telle qu'elles peuvent abattre des hélicoptères, des avions de chasse et même des missiles, démontrant une puissance de feu exceptionnelle. En plus de ses compétences au tir, Rip possède une durabilité accrue, typique des vampires artificiels de Millenium, lui permettant de résister à des impacts et des forces qui blesseraient gravement ou tueraient un humain normal. Cependant, malgré sa résilience, elle reste vulnérable face à des adversaires de la trompe d'Alucard, qui parviennent à la submerger et à l'absorber, utilisant ses propres balles contre elle. Le caractère de Rip, mélange de jovialité enfantine et de cruauté, ainsi que son amour pour l'Opéra, ajoute une dimension tragique à son personnage, reflétant le destin de Kaspar dans Der Frenchies, l'Opéra qu'elle chérie. Sa confrontation finale avec Alucard, où elle est consumée par ce dernier, souligne la fatalité qui pèse sur les personnages de Millenium, malgré leur puissance apparente. Le Capitaine, un personnage énigmatique, est l'adjoint silencieux et le garde du corps du Major. En tant que loup-garou naturel, il possède la capacité unique de se transformer à volonté et de combattre sous forme humaine ou de loup-garou, ce qui en fait la carte maîtresse de l'organisation, tout comme Alucard l'est pour Helsing et Alexander Anderson pour Iscariot. Il possède des capacités qui le distinguent nettement des autres personnages. Sa faculté de transformation lui permet de passer d'une forme humaine à une forme de loup-garou à volonté, lui conférant une polyvalence et une puissance au combat exceptionnel. Dans sa forme humaine, il démontre déjà une force, une vitesse et une endurance surhumaine, capables de rivaliser avec les plus grands combattants de la série. En tant que loup-garou, ses attributs sont encore amplifiés. Il peut se déplacer à des vitesses fulgurantes, esquiver des attaques avec une agilité impressionnante et infliger des dégâts considérables avec une simple frappe. Sa résilience est également remarquable, capable de résister à des assauts qui mettraient à terre n'importe quel autre combattant, grâce à sa capacité de régénération avancée qui lui permet de récupérer rapidement de presque toutes les blessures. Le capitaine possède également une forme de corps brumeux, lui permettant de devenir intangible et d'éviter les attaques physiques et balistiques, augmentant ainsi son insaisissabilité sur le champ de bataille. Cette capacité à alterner entre tangibilité et intangibilité rend le capitaine pratiquement invincible, capable d'engager ses ennemis selon ses termes et de se retirer sans dommage si nécessaire. Schrödinger, officier dans les forces du Millenium et sous le commandement direct du Major, est un personnage unique dans l'univers. Cré par le Docteur, il possède la capacité d'être partout et nulle part, simultanément, ce qui en fait un espion et un messager précieux pour Millenium. Son apparence de jeune garçon avec des oreilles de chat et un uniforme de la jeunesse iltérienne, ajoute une touche d'étrangeté et de légèreté à son personnage, contrastant avec les autres membres plus sinistres de Millenium. Les capacités de Schrödinger sont intrinsèquement liées à son existence même, incarnant le principe du chat de Schrödinger en physique quantique. Il est à la fois partout et nulle part tant qu'il se reconnaît lui-même. Cette omniprésence lui permet d'apparaître où il le souhaite, quand il le souhaite, en dans sa localisation et ses mouvements impossibles à prédire ou à suivre, ce qui en fait un atout inestimable pour les forces de Millenium en tant qu'espion et messager. En plus de cette omniprésence, Schrödinger semble posséder une forme d'immortalité ou de régénération liée à sa conscience de soi. Même lorsqu'il est mortellement blessé ou démembré, il peut se reconstituer instantanément tant qu'il maintient sa propre reconnaissance. Cette capacité est démontrée de manière dramatique lorsqu'il se décapite volontairement et continue d'exister, se réintégrant dans l'existence en se reconnaissant lui-même. Le pouvoir de Schrödinger est central à l'intrigue de Helsing, surtout lorsqu'il se sacrifie pour se mélanger avec le sang qu'Alucard absorbe, provoquant une crise d'existence pour le vampire légendaire. Cette capacité à compromettre l'existence même d'Alucard en se perdant dans son esprit illustre l'impact significatif de Schrödinger sur l'issue finale de la série. En fin de compte, avec son sourire narquois et sa capacité à défilarité, il reste l'un des personnages les plus mémorables et énigmatiques de la série. Le père Alexander Anderson est un personnage bien sûr emblématique de la série, connu pour être un chasseur de monstres expert et le principal rival d'Alucard. Il est un régénérator, ce qui lui confère des capacités de guérison et de régénération bien au-delà des capacités humaines normales, lui permettant de survivre et de continuer à combattre même après avoir subi des blessures mortelles. Anderson est doté d'une force, d'une vitesse et d'une endurance surhumaine, lui permettant de se battre à égalité avec des créatures surnaturelles. Sa maîtrise des baïonnettes bénites est remarquable, il les utilise avec une précision extrême, capable de les lancer ou de les manier en combat rapproché avec une dextérité impressionnante. Ces baïonnettes, en plus d'être des armes physiques, sont imprégnées de propriétés sacrées, augmentant leur efficacité contre les vampires et autres entités surnaturelles. En plus de ses compétences physiques et de combat, Anderson possède une volonté indentable et une foi fervente qui le motive et le guide dans ses batailles. Il est profondément dévoué à sa mission et à ses croyances, souvent exprimé par ses citations fréquentes de la Bible. Malgré son zèle et sa détermination, Anderson montre un côté plus doux, en particulier dans son interaction avec les orphelins qu'il s'occupe, révélant une complexité et une profondeur de caractère. Lorsqu'il utilise le clou d'Hélène, Anderson se transforme en une entité encore plus puissante, acquérant des capacités qui rivalisent avec celles d'Halucard. Cette transformation lui confère une force, une vitesse et une régénération accrue, ainsi que la capacité de manipuler des vignes sacrées qui peuvent enserrer et brûler ses ennemis avec un feu divin. Cependant, cette puissance vient au prix de son humanité, un choix qui le conduit finalement à un affrontement tragique avec son ennemi. Walter C. Dornes, surnommé l'Ange de la Mort, est un personnage complexe dont la vie s'étend sur des décennies de services dévoués et de trahison inattendues. De l'origine, Walter est un allié précieux de l'organisation Helsing, servant à la fois de majordome et de guerrier redoutable avec ses fils monomoléculaires, tranchant comme des rasoirs. Sa maîtrise de ses fils lui permet de découper ses ennemis avec une précision chirurgicale, gagnant ainsi son surnom terrifiant. Dans sa jeunesse, Walter démontre une soif de combat et une brutalité qui contrastent fortement avec son comportement plus mesuré à l'âge adulte. Cependant, malgré son apparence extérieure de majordome anglais parfait, un désir ardent de vaincre Alucard et de prouver sa force brûle en lui. Ce désir le conduit finalement à trahir ceux qu'il avait juré de protéger, se transcendant en un jeune vampire puissant au service de Millennium, l'ennemi juré de Helsing. En plus de ses compétences au combat, Walter possède une intelligence tactique aiguë et une grande habileté dans la création d'armes spéciales, notamment pour les vampires Alucard et Serras Victoria. Son rôle de majordome cache ainsi un guerrier et un stratège hors pair, essentiel à l'organisation Helsing. Sa transformation en jeune vampire sous l'influence de Millennium marque un tournant dans ses capacités. Walter devient encore plus puissant, ses capacités physiques étant grandement amplifiées. Sa vitesse, sa force et sa dextérité atteignent des niveaux surhumains, lui permettant de rivaliser avec les plus puissants vampires. Cependant, cette augmentation de puissance vient avec un coût, car sa loyauté et son essence humaine sont érodées. Le transformant en un être que même lui-même ne reconnaît pas. Serras Victoria, protagoniste clé de la série, est un personnage fascinant qui incarne la dualité entre humanité et monstruosité. Transformée en vampire par Alucard pour la sauver d'une blessure mortelle, elle devient un pilier de l'organisation Helsing, lutant contre divers ennemis surnaturels. Au début, Serras possède déjà une force impressionnante, lui permettant de manier des armes lourdes, comme les célèbres canons Arkonen, sans difficulté. Ces armes dévastatrices, combinées à sa force surhumaine, font d'elles un atout majeur sur le champ de bataille. La capacité de Serras à absorber le sang, l'hématophagie, est un aspect central de sa transformation et de son évolution. En buvant le sang de ses ennemis, elle ne se contente pas de se nourrir. Elle absorbe également leur âme, intégrant leurs souvenirs et compétences, ce qui enrichit sa propre puissance et sa complexité en tant que personnage. L'absorption d'une âme en particulier, celle de Pip Bernadotte, marque un tournant dans son évolution, la faisant passer de vampire novice à véritable vampire. Cette transformation débloque son potentiel latent, lui conférant des capacités accrues comme la régénération avancée, une force, une vitesse et bien sûr une indigérence surhumaine, ainsi que l'utilisation de son troisième œil pour percer les illusions et accroître sa précision au combat. En devenant un vrai vampire, Serras accède à une forme plus puissante, manipulant la matière noire pour créer des armes et des ailes, lui permettant de voler ou de combattre avec une efficacité redoutable. Son bras gauche, transformé en une substance ombreuse, devient une arme polyvalente, capable de formes et d'attaques variées. Et voilà en ce qui concerne ces super personnages de Helsing, un manga que je trouve incroyable. Bien qu'il soit assez court, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur lui, notamment sur Major, un personnage assez fantastique, dont son antagonisme. Peut-être que j'en parlerai un jour. De toute façon, si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous le proposez dans les commentaires, et moi je verrai en fonction du nombre de commentaires, du nombre de likes, ou du nombre de réactions, peu importe, c'est comme ça que ça fonctionne ici, ou peu importe si c'est pas sur Helsing, proposez les vidéos que vous aimeriez voir, ou les sujets, les mangas peut-être, et on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Sur ce mon ami, je te laisse. Et n'oublie pas de découvrir la série si c'est pas déjà fait. Mais si tu es là, c'est que tu connais déjà un peu la série, j'imagine. Prenez soin de vous, et on se retrouve très vite. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501